Un euro, un euro, juste un euro. Un euro. Il y a amandes pistaches, les macroutes aux dates, le rose du sable, il y a amandes citron, il y a les sourglitens. Ici c'est connu, les gens viennent de loin en fait. Moi j'ai des clientèles qui viennent de Basel, de Moulouse, de Nancy, ils viennent tout ici. J'ai arrêté les cours après, je suis venu sur les marchés. Mon père était déjà commerçant avant, depuis 1993, on ramène de Paris. L'Igranta a essayé de retrouver, on trouve mais plus cher, nous on voit à des prix bas. Ici on essaie de baisser le prix le maximum, pour satisfaire les clients. En général on vend à Haute-Bière 20 centimes de moins par kilo. Au Centerville on travaille moins, mais on gagne plus. Un jour sur la quantité, mais sinon c'est la même qualité. Ça fait huit ans que je travaille ici au marché, voilà. Comme j'aime bien ce métier, alors j'y continue. Et en plus je travaille avec la famille. Il y a 1,5 kg. D'accord. Comme j'ai dit à ma femme, moi j'ai pas besoin d'amis, parce que comme au marché, j'ai 10 amis, voilà, je parle toute la journée, depuis 7h jusqu'à 1h. Là ça fait de bien pour moi, ouais. Quand je rentre à la maison, j'ai pas le temps pour faire beaucoup de choses, parce qu'à force de parler, de parler, voir. Il est super en poudre. Laurier. C'est un truc que vous allez goûter, c'est super bon. J'ai commencé avec mon père. Nous sommes les premiers à être sur le marché de repierre. L'un des premiers avec des légumes. Tout en bon, trois choses. Les olives, les épices et les plantes. Ça c'est une recette que j'ai mis deux ans à faire. Avec l'aide de la maman. Donc j'ai fait une épice universelle, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser dans tous les plats. C'est-à-dire que vous faites n'importe quel plat, vous mettez cette épice et ça marche. On vend du pain, de la viennoiserie et des spécialités turques. Et comme dit au début, les cimètres c'était juste les turcs qui prenaient. Et maintenant c'est tout le monde. Sinon on a les brioches français et tout. On a tout en fait. C'est un marché que les gens viennent d'un peu partout. Il y a beaucoup de personnes qui viennent de l'Allemagne aussi. Ils viennent de Savers, Marmotier, Bischwiller. C'est fou mais... Monsieur. Ça dépend, ça dépend. Le but c'est pas de faire très cher et que tu vendes rien. Les 5 baguettes à 2 euros qui n'est rien du tout. Et la pièce c'est 50 centimes. Et j'ai les cimètres, les 5 de 50. Parce qu'on est quand même une clientèle assez... dans des budgets... Je veux dire comme ça, tout le monde peut profiter quoi. Ouais. Ok. Bah du coup il me faudrait 140. J'ai une page Facebook, Instagram si vous voulez. Donc je suis nouveau. J'ai commencé depuis le 1er juillet 2019. Je vends tous les accessoires et articles de mariage. Pour les fêtes, les anniversaires. Et vous vendez aussi les dragées ? Ouais. Elles sont combien celles-là ? Ça c'est 90 centimes pièce. Et les dragées ? Les dragées c'est 10 euros le kilo. Ok. J'aimerais bien que la direction ils organisent mieux, ils définissent mieux les places. Parce qu'il y a plus de commerçants que de places. Ça cause de gros problèmes tous les matins. Par exemple moi, vu que je suis nouveau, je dois passer au tirage au sort. Des fois j'ai pas de place, je peux rentrer à la maison. Je peux me déplacer de Agno à Strasbourg pour rien. C'est un peu tout le monde. Il y a les Français, les Roumains, les Africains, les Afghans, les Tchétchènes, les Asiatiques, les Allemands, les Français, les Portugais, les Espagnols, les Vietnamiens aussi. Tout le monde. Voilà madame, voilà madame, voilà madame. Voilà la super qualité madame. Voilà la super qualité madame. Au milieu prix madame. A deux secondes madame. La marque cagata madame. Voilà deux secondes madame. Au milieu du 5 euros. A deux secondes madame.